Bonjour, suite aux attentats commis en France depuis le 13 novembre 2015, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Intérieur ont décidé de mettre en place une démarche commune pour la sécurité et imposer des mesures de sûreté dans les établissements scolaires. Face aux risques majeurs, une circulaire datée du 25 novembre 2015 impose aux chefs d'établissement la mise en place d'un document propre à chaque établissement scolaire, le PPMS, le plan particulier de mise en sûreté. Les réponses potentielles aux exigences de la réglementation concernent différents types de dispositifs de communication, plus ou moins bien adaptés en fonction de la situation d'urgence. On retrouve les dispositifs portatifs radio professionnels avec des fréquences sécurisées, les dispositifs sonores d'alerte aux parleurs, sirènes, et les bornes d'alerte pour les appels de détresse. Pour votre information, ce sont les mêmes dispositifs qui équipent les refuges pour alerter en cas de besoin le peloton de gendarmerie de Haute-Montagne. Merci.